Bonjour et bienvenue à Plus de Milages. Aujourd'hui, on introduit le défi 500 km, un test d'autonomie et de recharge rapide en conditions réelles au Québec. Le véhicule qu'on essaie cette semaine, c'est un Niro EV, ou un Kia E-Niro en fait, qui est assez représentatif du véhicule électrique moyen, si vous voulez, il a une batterie de 64 kWh. C'est assez standard, assez caractéristique de la voiture électrique moyenne. Il nous est gracieusement prêté par la concession Gien Auto à Richemont. Il offre un grand éventail de véhicules électriques, dont des véhicules très récents. Il offre aussi l'allocation en court terme, si vous voulez essayer pour quelques jours ou quelques semaines, un véhicule électrique, puis voir si ça vous convient. Donc, on vous invite à venir visiter Gien Auto à Richemont. On vous invite aussi à vous abonner à la chaîne, cliquez sur la petite cloche pour être notifié la prochaine fois qu'il y a une vidéo qui sort. Likez la vidéo, puis écrivez-nous dans les commentaires quel véhicule vous aimeriez qu'on essaie pour notre prochain défi 500 km. Alexandre, allons-y! Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire un trajet d'environ 500 km sur les autoroutes 10, 55 et 20, où il y a un bon nombre de bornes recharge rapides. C'est représentatif d'un trajet, par exemple, qui est Montréal-Toronto ou Montréal-Saguenay, par exemple, dans une journée. On démarre avec 99 % de la batterie, donc le véhicule est essentiellement entièrement chargé. On a une autonomie estimée de 339 km. Donc, on aura à faire 2 à 3 recharges rapides pour optimiser le temps de trajet aujourd'hui. Donc, la chose super importante à faire avant, c'est de s'assurer que notre batterie sera chauffée lorsque nous allons rouler et que la recharge rapide va se faire à une vitesse raisonnable. Donc, la beauté du Kion Niro et du Hyundai Kona EV, c'est qu'on peut mettre le mode hivernal. La thermopompe va s'efforcer de charger un peu la batterie ou l'élément chauffant à l'intérieur de la batterie. Mais bon, on prend la première précaution. Je pense qu'on est prête. OK, donc, à précisément 9h34, nous sommes en direction et nous sommes partis. Donc là, le but, évidemment, de tout ça, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire « OK, oui, mais là, vous copiez Tesla Bjarne en Norvège. » Mais bien sûr, et même que j'espère qu'on va y faire un compliment parce qu'en réalité, au Québec, on n'a pas encore vu ce genre de Tesla. Et au Québec, comme vous pouvez voir, nos conditions routières sont assez changeantes. Regardez, il fait autour de moins 12 degrés Celsius. Les routes sont d'enneigées, donc ça va être un peu plus forçant pour la voiture. Puis notre consommation au kilowattheure devrait être un peu plus élevée. Ça fait maintenant environ une heure qu'on roule avec le Kia E-Niro. Donc, on a parcouru environ 105 kilomètres. Ça fait un petit peu plus d'une heure qu'on roule. Si on regarde la distance parcourue et l'autonomie restante, il semble qu'on ait une autonomie en hiver avec ce véhicule-là. Une journée fait moins 14, d'à peu près 320 kilomètres. Puis on roule à une vitesse raisonnable. On suit le trafic, puis on ne s'approche pas des limites tolérées de vitesse. Donc, c'est vraiment impressionnant. En fait, on s'attendait à avoir moins de 300 kilomètres. On était à plus de 300, à peu près 320. Et ce véhicule-là, il y a quand même 50 000 kilomètres. Puis il est équipé d'un rack à ski ou en fait de bord transversal sur le toit qui influence peut-être légèrement l'autonomie. Donc, à date, on est impressionné. Si on regarde où va notre consommation, donc la propulsion, on est à peu près 20-21 kilowatts. Environ 2,5 kilowatts pour la climatisation. Donc, c'est quand même à peu près 10 % de la consommation. Un petit peu pour l'électronique. Puis il n'y a pas d'énergie qui a été dépensée pour le soin de la batterie. Donc, on pourrait présumer que le véhicule ne dépense pas d'énergie, bien qu'on soit en mode hivernal, pour maintenir la température de la batterie. Elle se maintient elle-même à environ 10 degrés. On pourra vous afficher, en fait, on a une application qui nous donne la température de la batterie. Donc, elle se maintient, puis en fait, elle utilise un peu de refroidissement pour se maintenir aux environs de 10 degrés. Ça devrait nous donner la capacité de faire une recharge rapide assez intéressante. Donc, on va viser une borne à 100 kW quand on va être un peu plus loin dans notre boucle. Puis on devrait être capable de charger aux environs de 77 kW, on s'attend. C'est ça qui est estimé pour l'état de charge qu'on va avoir. On vise d'être entre 10 et 20 %. Le Kia E-Niro, s'il atteint 5 % de batterie, il va se mettre dans un mode low, en fait, basse puissance. Puis il limite la vitesse, ce qui est assez problématique. Donc, on va éviter d'aller vers des états de charge plus faibles et qui s'approchent de 5 %. Donc, maintenant, on est sur la 20 en direction ouest. On a déterminé notre point de recharge en fonction de « A Better Road Planner ». Dans le fond, je vais vous mettre des photos dans l'écran. Donc, il semblerait qu'on arriverait à Eau-Madrid à 18 % de batterie. 18 % de statut de charge de la batterie. On va essayer de charger au Madrid. On a une borne de 100 kW qui est là. Regardez, on va voir ce que ça va donner. On est à 76 km du Madrid. On a 151 km d'autonomie restant. Donc, on continue, mais à date, ça se passe très bien. La voiture est confortable. Un peu brillante, mais il y a un racaski sur le toit. La climatisation, on a mis 120 degrés. Ça se passe bien. Qu'est-ce que le petit panneau ici nous dit? 48 %. Tout est sous contrôle. Puis, juste pour être sûr, dans le système de navigation, on a mis la borne. Juste pour être sûr au cas où que ça conditionnerait la batterie, mais je ne suis pas sûr. Mais le mode hivernal est toujours à 1. Donc, il nous reste 54 km d'autonomie. On est à 2 km du Madrid. On va s'arrêter à la borne 100 kW du circuit électrique. Je viens de regarder l'application. Elle est encore disponible. Donc, tant mieux, on ne devrait pas perdre de temps. Qu'est-ce que l'ordinateur de bord nous dit? 230 km parcourus, 53 km restants. Ça fait que, tu sais, un 280 km à, là, vous voyez, 107 km heure. Mais en réalité, sur le GPS, c'est 105 km heure réel. Mais ça va bien. Donc, on va arrêter de recharger. Probablement un genre de 20-30 minutes. On va manger en même temps et aller aux toilettes. Puis, on se revoit plus tard. Donc, on est maintenant au Madrid. On est en train de recharger. Ça fait qu'on s'est branché sur la borne, là. C'est une des bornes 100 kW qui est ici, là. Ça fait que là, ce que la voiture affiche en ce moment, on est à 52 kW. Quand on s'est branché autour de 17%, là, ça a commencé à genre 20. Mais on a vu tout de suite que, je vais vous le mettre sur l'écran, là, la batterie est en train de se chauffer, là. Parce que la batterie était à 14 degrés. Puis là, ça montait, ça montait, ça montait. Puis quand on a pogné 25%, puis la batterie a pogné autour de 22-23 degrés, là. Puis là, pouf, on a monté au-dessus de 50. Moi, j'espérais me rendre à 77, mais c'est peut-être encore une histoire de voltage versus l'ampérage sur ces bornes-là. Mais regardez, ça se passe bien. On recharge. On est rendu à 52 kW. Espérant que ça va continuer à grimper, mais c'est là qu'on est rendu. Par contre, ce que je trouve intéressant ici, c'est qu'activement, le Niro est en train de réchauffer la batterie. C'est quelque chose qu'on ne voit pas sur tous les véhicules électriques. Évidemment, ça fait bien du sens qu'on utilise l'énergie pour chauffer la batterie. Parce qu'une batterie chaude, entre 20 et 30 degrés, c'est l'idéal pour charger. Donc ça, c'est bien de voir. Ça reste une voiture que ça fait depuis peut-être 2019, qui est sur nos routes au Québec. En tout cas, c'est encourageant. C'est peut-être pas la vitesse que je souhaitais. J'aurais aimé ça voir 77 qui est le maximum. Mais regardez, il fait moins 14 dehors. La batterie n'était pas assez chaude quand on est arrivé. On charge la même vitesse qu'une Chevrolet Bolt l'été, dans le fond. On vient de terminer notre première recharge rapide au Madrid. On a fait une recharge de 17 à 70 %. Ça a pris environ 50 minutes de faire cette recharge-là. Ça nous a donné environ 240 km d'autonomie. Donc on a fait une recharge un peu plus longue. Le Niro, c'est un véhicule qui peut charger un peu plus vite jusqu'à 40 %. Mais en fait, dans ce cas-ci, la température de la batterie n'était pas suffisante pour nous permettre d'atteindre les vitesses maximales de recharge dès le début. On a vu un petit pic à 68 kW juste avant 55 %. C'est comme si la batterie avait atteint sa température idéale avec une température minimale de 25 degrés Celsius juste à ce moment-là, juste avant de baisser à 55 kW environ, 55-60 kW. Donc, ce n'était pas optimal versus, disons, ce que le véhicule est capable de faire. Mais c'est ce qu'on était capable de faire aujourd'hui dans ces conditions-là sur la route. Fait que là, on se met en route vers nos prochaines destinations. On va aller vers Brossard. Puis on va continuer notre voyage. Fait qu'en termes de recharge, on a chargé aux environs de 50-55 kW. Ça avait plus démarré aux environs de 40. Ce n'est pas optimal. Ce n'est pas aussi bon que le Polestar 2, par exemple, qu'on a essayé récemment, où on avait pré-conditionné la batterie. Puis on avait pu arriver et démarrer avec une recharge rapide aux environs de 80 kW. Les Tesla aussi font ça. Mais quand on était à la station de recharge, en fait, la batterie, elle se réchauffait. On regardait les statistiques qu'on va vous les montrer. Donc, vous allez voir que, en fait, le système de chauffage du véhicule permettait de chauffer la batterie puis de la chauffer plus vite. On avait aussi désactivé le chauffage de la pitac pour nous assurer d'avoir les meilleures performances possibles. Donc, on va vous retrouver pour le prochain segment de notre défi 500 km. Petite mise à jour. Il nous reste 128 km d'autonomie. Ça fait un peu plus de 4 heures qu'on roule. On a commencé à 9h37. On navigue maintenant sur l'autoroute 20 en direction de Montréal. On va contourner Montréal par l'autoroute 30 et on va embarquer sur l'autoroute 10. Et sur le GPS, je vais vous le montrer. Oups! Regardez, vous voyez bien, le petit fanillon numéro 2 et le drapeau à denier, ça, c'est deux bornes de recharge de 100 kW qu'on s'est placées. Juste pour être sûr de ne pas me rien manquer et de ne pas être dans le trouble. Mais en ce moment, ça se passe bien. Consommation moyenne de 23,9 kWh par 100 km. Ici, c'est Gabriel Dufutur qui réalise que j'ai fermé la porte sur mon micro et qu'il ne fonctionnait pas. Donc, on est en train de passer devant Brossard, en fait, devant le quartier 10-30. Puis, on s'enligne pour aller prendre l'autoroute 10 en direction de l'Estrie. Passer au 10-30 qui va être essentiellement l'extrémité sud du trajet du REM. Ça nous fait réaliser avec tous les édifices en construction qu'il y a une transition vers l'électrique qui se fait, mais pas seulement pour les véhicules, pas seulement pour les voitures que nous, on conduit, mais aussi dans les transports en commun. Donc, c'est un peu en lien avec notre autre trip d'aujourd'hui, puis envers cette transition-là qu'on vit. Donc, on se reparle un peu plus loin sur notre trajet vers l'Estrie, puis vers notre prochaine recharge rapide. On arrive maintenant à la borne du circuit électrique à Ange-Gardien, avec 14% de batterie restante, puis 44 km d'autonomie. Bonne nouvelle, on a enfin dépassé le 70 kW. Je vais vous mettre une capture d'écran de l'application EV Notify avec la température de batterie. Il semblerait que lorsque la température minimum de tous les capteurs dans la batterie atteigne 25, c'est là que la batterie dit à la borne « donne-moi en plus ». Ça, c'est une bonne nouvelle. Quand on est arrivé au Madrid ce matin, ça a été impossible, même si la batterie chauffait, de se rendre là. Mais là, la batterie est un peu plus chaude, donc tant mieux. Donc là, on va charger jusqu'à 60%, puis après ça, on va se diriger vers JN, puis on va avoir réussi à faire ce 500 km-là avec seulement deux recharges rapides. C'est pas si mal, donc quand même assez content. Voyez-vous, là, on vient de redescendre à 66, donc on commence déjà à la pente descendante. Mais bon, tant mieux, on a prouvé le point. On peut faire au-dessus de 70 avec le Kia Niro EV. On est parti pour le dernier segment de notre 500 km, en fait. Donc, on a chargé, on s'est donné plus d'autonomie qu'on en avait besoin. On est monté à 64 %. Il nous restait 100 km à parcourir avant d'atteindre la marque de 500 km sur notre défi. Donc, tout va bien, puis on vous parle quand on arrive à destination. Ça conclut notre défi 500 km avec le Kia Niro EV. Oui, on vous a écrit, en fait, on va vous afficher à l'écran les résultats. Ça nous a pris 6 heures 35 minutes parcourir 500 km. On a fait deux recharges rapides. La première a duré 50 minutes. On est passé de 17 à 70 % de charge. La deuxième recharge, ça nous a pris environ 40 minutes. On est passé de 13 % à 64 %. En fait, on a dépassé un peu plus notre objectif de 60. Puis, il nous restait quand même 90 km après les 500 km. Donc, on s'était donné de la marge pour aller un peu plus loin. Si on avait été plus limite, ça aurait pris un petit peu moins de temps, en fait. Donc, Alexandre, qu'est-ce que tu penses de l'essai d'aujourd'hui? Bien, c'est un bon véhicule. Évidemment, que ce soit un 2019, 2020, 2021, c'est à peu près la même chose. Et tout ça s'applique au Hyundai Kone électrique. Malgré que le Kone électrique a un petit peu plus d'autonomie, 15 km de plus, mais ça se ressemble en termes de vitesse de recharge, d'autonomie et tout. Puis, c'est une voiture quand même confortable. Puis, les assistances de conduite sont très bonnes. On a découvert par après qu'il y avait une assistance de suivi de voie, un peu comme les voitures un peu plus récentes et un peu plus chères. Ça, c'était super le fun. Qui fonctionne très bien. Qui fonctionne très bien. Regarde, on enlève nos mains et ça marche, mais il ne faut pas les enlever. Et aussi, maintenant, dans ma tête pour moi, la nouvelle, ce que devrait être la Chevrolet Bolt, c'est le Kia Niro et le Hyundai Kona. On avait toujours eu la Bolt comme étant un peu le véhicule, pas idéal, mais de base des voitures électriques, bonne autonomie, recharge correcte, tout ça. Mais le Niro, puis le Hyundai Kona, qui est la même chose, électrique, en fait, ils rechargent plus rapidement. Ça fait que c'est devenu notre nouveau standard. Puis, c'est à ces véhicules-là. Puis, au résultat qu'on a obtenu aujourd'hui, on va se comparer. On vous dit aussi, la température aujourd'hui, c'était entre moins 12 et moins 14 degrés Celsius dans ces environs-là, disons, de moins 11 à moins 15. Ça varie un peu. C'est resté quand même assez froid toute la journée, même au milieu de la journée. Puis, on avait une autonomie, avec un départ à 100 %, d'environ 280 km. C'est plus aux environs de 385 km qu'il était avec le Niro. On a vécu le 2019 qui a 50 000 km, mais c'est surtout la température qui a limité notre abdomen aujourd'hui. Puis, le fait qu'on avait des barres transversales sur le toit, ça a peut-être aussi un petit peu affecté notre autonomie. Mais, ce qui est intéressant de voir, c'est que si on avait fait ce test-là l'été, à, mettons, 18-20 degrés de température moyenne, bien, on aurait probablement rechargé une seule fois, puis on aurait coupé au moins 30 minutes à ce petit zéro de trip-là, comme on dit. C'est très fonctionnel. Je ne serais pas 1000 km dans une journée dans un véhicule comme ça, mais 500, un trajet Montréal-Toronto, par exemple, ou Saguenay-Montréal, quelque chose comme ça, c'est très faisable. Donc, on vous invite à liker la vidéo, puis dites-nous dans les commentaires, c'est quoi le véhicule que vous aimeriez qu'on essaie pour notre prochain défi 500 km. Alexandre, on se dit à la prochaine.